Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous montrer comment effacer le voyant ABS avec le Clavcar 310. Tout d'abord, commencez par brancher votre valise Clavcar dans votre véhicule et mettez le contact. Effacement avec un smartphone Android ou iPhone. Lancez l'application et connectez-vous à votre Clavcar. Choisissez la marque de votre véhicule, ici nous choisirons Renault et le modèle Clio 3 de 2009. Vérifiez que le contact est bien mis, puis appuyez sur ces faits. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez l'ECU ABS uniquement et faites suivant. Vous constatez qu'il y a deux codes défauts. Appuyez sur OK. Appuyez sur l'icône diagnostic, puis sur code défaut. Vous pouvez voir les codes défauts détectés par le Clavcar et à quoi ils correspondent. Supprimez les codes défauts en appuyant sur effacer. Faites OK. Un deuxième pop-up d'information vous demande si vous souhaitez sauvegarder ce diagnostic. Faites oui et ensuite sauver afin de l'enregistrer dans votre historique. Ça y est, les codes défauts ont bien été effacés et il n'y a plus de voyants allumés à votre tableau de bord. Pour consulter votre historique, il vous suffit d'appuyer sur Diagnostic et ensuite sur Historique. Sélectionnez l'enregistrement que vous souhaitez consulter. Vous aurez donc accès aux codes défauts détectés lors de ce diagnostic. Vous pourrez vérifier si vous les avez déjà eus. Effacement avec un ordinateur. Double-cliquez sur EOBD facile. Choisissez votre interface et faites connecter. Choisissez votre Clavcar et faites suivant. Choisissez la marque de votre voiture, ici Renault, et faites suivant. Puis le modèle, Clio 3 de 2009 et faites suivant. Cochez uniquement l'ECU ABS et cliquez sur suivant. Un pop-up s'ouvre vous indiquant qu'il y a deux codes défauts. Cliquez sur OK. Cliquez sur Diagnostic puis sur Lire. Vous pouvez voir le détail des codes défauts détectés par le Clavcar. Vous pouvez cliquer sur Sauvegarder puis sur OK afin d'enregistrer dans votre historique ce diagnostic. Pour effacer les codes défauts, cliquez sur Effacer. Cliquez sur OK pour continuer. Ça y est, les codes défauts ont bien été effacés et il n'y a plus de voyants allumés à votre tableau de bord. Pour consulter votre historique, il vous suffit d'appuyer sur Diagnostic et ensuite sur Historique. Sélectionnez l'enregistrement que vous souhaitez consulter et cliquez sur Ouvrir. Vous aurez donc accès aux codes défauts détectés lors de ce diagnostic. Par ce biais, vous pourrez vérifier si vous avez déjà eu ces codes défauts ou non. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo et à vous abonner à nos réseaux sociaux. A très bientôt.